bonjour les amis c'est SLS j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur car mécanique simulateur voilà on va voir ce qu'il y a à faire on va décrocher le téléphone on a ici un 4x4 qu'est ce qu'on a de beau à faire la distribution doit être remplacée le système de freinage doit être préparé bon on va prendre ça j'espère qu'il n'y aura pas trop à faire dessus allez voilà on va faire un petit 4x4 pas mal pas mal pas mal cuir à l'intérieur si je pouvais j'irais faire un tour avec mais bon on n'est pas la peau on va faire un tour avec les voitures oh la 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 premier coup d'oeil ça me fait déjà mal aux yeux il y a beaucoup de pièces 5% parce qu'on a ici le tour de courroie 13% poulies pompao punaise ouais on va s'occuper tout de suite de ce bordel courroie de distribution et courroie de distribution pompao poulies pompao donc on n'avait pas pour tout trouver ici il faudra la soulever pour ça il faudra la soulever on va la mettre sur un pont de s'occuper du moteur donc ici c'est la pompa pompa ABS oui c'est ça il faudra remplacer aussi il me semble ouais ça on va le prendre qu'est ce qu'il faut encore enlever avant qu'est ce qu'il faut encore enlever avant un rouleau là on peut enlever cette courroie là voilà radiateur je peux le retirer aussi ouais c'est bon je peux le retirer voilà ce qui m'embête un peu voilà puis on a la pompe où c'est quand le rouleau pompe je ne sais plus la pompe à eau voilà tendeur de courroie il n'aura pas très bien non plus qu'est ce qu'on a encore courroie d'entraînement c'est qu'elle courroie qu'on a besoin distribution si je ne me trompe pas elles sont en arrière à l'intérieur celle là ouais c'est ça hop il faudra il faudra démonter tout le moteur enfin tout le moteur en tout cas il faudra enlever le couvercle de distribution où est ce qu'on va commencer voilà fond de vellet bougies voilà la première fois que je répare une voiture avec un moteur comme ça voilà impeccable normalement il faut plus qu'enlever ce couvercle que là enfin j'espère peut-être les bobines et bougies qui sont ici voilà hop qu'est ce qui s'est passé voilà normalement là maintenant il faut encore enlever tous les rouleaux c'est ça ouais et puis on pourra enlever le couvercle il faudra tout remonter après rien que dépenser vraiment malade voilà il faut encore juste rouler là voilà on va encore vite le vis ici et c'est ces deux courroies là qu'il faut remplacer voilà c'est ces deux courroies là qu'il faut remplacer normalement on a tout trouvé pour la première étape en tout cas voilà donc qu'est-ce qu'on a la poulie pompe à eau la pompe à eau V8 tendeur de courroie filet de courroie d'accord on va aller voir ça on va aller voir ça voilà dans le moteur accélérateur ce qu'on a debout la V8 c'est ça on en faut deux câbles câbles un 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 on sert poulies pompe à eau c'est ça voilà 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 la tondeur ouh là là encore un truc oublie ce que c'est je vais t'aller voir ça va plus vite ah il fallait une pompe à eau aussi voilà j'étais plus sûr s'il en fallait une ou pas la pompe à eau la pompe à eau une V8 c'est ça on va déjà remettre ces pièces là je pense les deux courroies voilà on remet le couvercle comme ça on remet tous les rouleaux ici c'est la pompe à eau voilà tout lit pour la pompe à eau encore des rouleaux libres encore des rouleaux libres voilà la courroie ici courroie d'entraînement voilà c'est ça ici on a encore une le tondeur il y a encore un rouleau qu'on a pas mis ici il y a encore des couvercles là-dessus le radiateur on peut le remettre voilà on remet les bougies bah il y a encore une ici voilà on remet les bougies comme ça et puis les bobines bobines d'allumage comme ça ici de ce côté ah il y a encore le couvercle maintenant on peut aller de l'autre côté on va devoir refaire exactement la même chose voilà 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 on remet les bougies comme ça et les bobines par-dessus voilà et le couvercle donc ça normalement c'est fait ça c'est bon et puis on a encore la pompe ABS plaquette de frein plaquette de frein utrier de frein et disque de frein ventilé donc c'est pour cette fois la sullevée la pompe ABS je vais m'en occuper tout de suite voilà 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 merde j'ai remis la scène on revisse tout ça hop on va la mettre sur un point je vais quand même pas la rendre dans cet état là je vais la soulever ça va être plus simple je pense qu'on est pas obligé mais oh elle est en lévitation la voiture on dirait oh la la il faut encore savoir de quel côté ah ici ça n'a pas l'air très bon ici ça a l'air d'aller c'est pas le pire c'est ici le côté droit à l'arrière j'ai déjà enlevé la jante on la roue voilà oh la la et le disque ventilé il est juste après je crois est-ce qu'il serait à l'avant l'autre je sais si je peux le remettre donc les plaquettes de frein ça me fera la charge juste après ok pour éviter ce trou voilà l'avant non si j'enlevais On enlève la jante, on enlève le disque, les plaquettes qu'il faut encore enlever et on enlève On est sur la tablette au niveau des freins, des plaquettes, des étriers et des disques de freins ventilés Voilà, les plaquettes et les étriers comme ça et on peut mettre la roue Derrière on va faire rail, on va remettre les pièces Voilà, je pense qu'il y a tout qui est fait, on va la redescendre Et puis on va devoir se débarrasser du Hugo 4x4 Je vais encore vite revendre toutes les pièces Voilà, on va se laisser là pour cette vidéo Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook pour ne rien rater Je rappelle, toutes les nouveautés seront mises sur Facebook J'essaie de tout mettre Si vous avez des questions, un commentaire à faire ou quoi, faites-le sur YouTube Soit en commentaire ou par message Facebook, ça va aussi Et puis on va se laisser là Allez salut tout le monde, c'était Max Payler Merci beaucoup